Une marche pour l'adoption de la loi sur la parité, c'est ce que veulent entreprendre les femmes congolaises le 8 mars prochain à l'occasion de la journée internationale de la femme. La directrice générale de la promotion de la femme, représentante de la ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, a officiellement lancé ce 1er mars les activités de ce mois à elle consacrées au Congo. Nous avons programmé beaucoup d'activités pour le mois de mars, mais avec un accent particulier pour la journée du 8, parce qu'en fait c'est la journée internationale de la femme. Et au cours de cette journée, nous avons prévu un défilé, nous avons intitulé la marche pour la parité. La marche pour la parité parce que ça fait des années que le Congo s'est engagé dans le processus de l'adoption de la loi sur la parité depuis les années 2006. Pour que ce projet de loi sur la parité élaboré et eu à une dizaine d'années soit définitivement voté durant l'année en cours, elles ont opté pour un mémorandum qu'elles devront remettre au gouvernement et au parlement. Si nous voulons la parité, nous y arriverons. Et comme tout ne se donne pas, tout ne se donne pas sur terre ici, il faut arracher ce droit et c'est pour ça que les femmes veulent se mettre debout pour rédiger le mémorandum, pour qu'on arrête ce droit et que nous y arrivons. Les femmes représentent 52% de la population congolaise et pensent qu'elles devraient au même titre que les hommes être au cœur du développement du pays. La place qu'elle occupe, ce n'est pas celle qu'elle devait occuper parce qu'elle est vraiment minorité. Et cela est dû à quoi ? Un manque de reconnaissance de la part de l'homme. Les hommes se sont accaparés des postes. Est-ce qu'à l'école, on n'excelle pas nous à l'école ? Est-ce que les femmes occupent les derniers rangs ? Non. Mais dans le monde du travail, il s'avère que là, carrément, il y a vraiment une opposition de l'homme face à l'évolution de la femme. Les femmes réclament comme parité. Ce n'est que normal. Puisque dans notre société, la femme est réduite au second plan. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est essayer de révaloriser la femme. À ce jour, on ne compte que 8 femmes sur les 38 membres du gouvernement congolais et une dizaine au Parlement. Cependant, elles constituent la principale mamelle nourricière du pays.